C'est-à-dire que j'ai rencontré Jacques Becker par l'intermédiaire d'une personne. Jacques Becker cherchait, si vous voulez, un personnage qui physiquement corresponde à ça, ça, ça et ça, et il se trouve que ça, ça et ça, c'était moi. Voilà. Le monde du sport professionnel, si vous voulez, est en quelque sorte, oui, une bonne préparation pour le monde du spectacle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les données sont à peu près les mêmes que ceux, par exemple, du cinéma, que les compartiments sont à peu près identiques, ils sont tous représentés non pas par un producteur, mais par un organisateur, non pas par un, si vous voulez, par un impresario, mais par un manager, etc., etc., si vous voulez. Mais alors, quand Jacques Becker vous a demandé de faire toucher pas au Grisby, ça vous a donc semblé presque naturel, non ? Ah non, pas du tout, puisque j'ai refusé. Et alors, ça s'est passé comment qu'on vous avait refusé ? Ben, j'ai refusé, puis me voilà. Alors, pourquoi vous n'avez plus refusé ? J'ai plus refusé parce qu'il faut croire que Jacques a été très persuasif, et puis d'un seul coup, ça m'a beaucoup amusé, de dire, tiens, je vais aller sur un plateau de cinéma, je vais voir comment ça se passe. J'ai fait des essais, et puis voilà, de fil en aiguille, on en est à, comme vous venez de le dire, on en est à 50. Mais alors, ce premier film, Touchez pas au Grisby, qui a été une réussite, ça veut dire que vous êtes installé tout de suite dans la peau d'un acteur de cinéma, ou vous n'y avez pas cru complètement ? C'est difficile de répondre à ce que vous venez de me dire, parce qu'il y a deux choses. Dire que je me suis installé tout de suite dans la peau d'un acteur de cinéma, c'est beaucoup dire, mais enfin, pour moi, je me suis dit, bon, ben, ils me prennent comme ça, parce que ça leur convient, mais je veux dire que moi, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. La deuxième partie de votre question, c'est-à-dire si j'y ai cru, non. Non, parce que je dois vous dire que même aujourd'hui, c'est pas que je n'y crois pas, c'est pas tout à fait ça, ça peut paraître pas très sincère, ce que je dis, mais, et pourtant c'est la vérité, je veux dire que je me regarde. C'est-à-dire que j'ai connu, si vous voulez, des garçons autour de moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, tels que, si vous voulez, Claude Sautet, Giovanni, Grani Defer, enfin, tous ces metteurs en scène qui étaient à l'époque assistants, et qui ont connu, si vous voulez, un autre linoventurax, ce démolisseur que vous venez de décrire.